Franck, le mois passé, nous avons abordé de très loin l'informatique. On n'a pas parlé du prix. On va peut-être le faire dans cette émission, puis on parlera peut-être des programmes dans une autre. Alors, qu'en est-il exactement ? Est-ce que c'est une passion, un hobby cher ? Est-ce que c'est un hobby abordable ? Je crois que la gamme de prix est suffisamment large pour que les deux soient justes. On a des machines, disons, dans un bas de gamme, moins de 1000 francs. On en a deux ici, le ZX80 et le Commodore. Ensuite, dans une gamme, disons, 1500-2000 francs, on a le TRS Couleur. Et ensuite, alors là, on passe quand même une étape avec l'Atari et l'Apple, aux alentours de 3-4000 francs. C'est ça. Alors, lorsqu'on parle du moins cher, puisque c'est le ZX80, quels sont les avantages quand même de cette petite machine ? D'abord, est-ce qu'il fait la même chose que les autres ? Est-ce que c'est aussi une machine qui marche avec du basique, par exemple ? Voilà, tout à fait. C'est une machine qu'on peut considérer qu'une machine d'initiation. On peut très bien apprendre le B.A.B. du basique avec cette machine. Donc, ce n'est pas une machine professionnelle. Il ne faut pas imaginer l'utiliser pour autre chose qu'une initiation. Mais par contre, une initiation à bas prix, vu que le Sinclair coûte aux alentours de 300 francs. 300-400 francs. C'est-à-dire que ça permet, si on n'aime pas ou si on ne comprend vraiment rien au bout de six mois à l'informatique, on peut toujours jeter le Sinclair ou le donner à un copain et puis s'acheter une planche à voile et puis passer à autre chose. Voilà. Alors, lorsqu'on est à peu près convaincu que c'est quand même ce qui nous intéresse, je parle de la programmation ou même de l'informatique en général, parce qu'il n'y a pas besoin, il faut bien le lire aussi. On croit toujours qu'il faut savoir programmer pour faire de la... Pas du tout. Il y a des programmes qui sont tout faits. Alors, avec Commodore, par exemple, comment est-ce que ça se passe ? Avec Commodore, on a une machine un peu plus performante, disons, qui coûte cette fois aux alentours de 600-800 francs. Oh, il faut compter 1000 francs quand même. Bon, disons, en prix de base. On a une machine plus classique avec, cette fois, un vrai clavier qui va vous permettre de programmer réellement, de faire des programmes déjà un peu plus conséquents. Ici, il faut toujours préciser, en prix de base, c'est-à-dire sans unité de disquette ou sans téléviseur non plus. On va en parler tout à l'heure. Cela dit, les téléviseurs, ça ne pose pas non plus de problème, dans la mesure où n'importe laquelle de ces machines se branche directement sur un téléviseur, tout à fait normal, celui que vous avez chez vous, sans problème. Alors, les jeux qu'on voit derrière, moi, en ce moment, sont des jeux qui sont généralement programmés sur des petites cassettes. Là, je prends une cassette de Commodore, bien que le jeu que nous voyons soit, lui, un jeu TRS. Je montre la cassette Commodore pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. C'est une boîte en plastique toute bête, voyez-vous, avec le nom du jeu au-dessus. Vous la glissez dans votre ordinateur et vous avez le jeu qui apparaît sur votre écran, au miracle, et vous n'avez pas fait un doigt de programmation là-dedans. Alors, le jeu qu'on voit donc ici derrière, lui, il est programmé pour une machine qui s'appelle le TRS CompuColor, qui est une nouvelle machine parce que je crois que TRS avait surtout des ordinateurs un petit peu bureaux, comme ça, un petit peu austères. Les premières machines étaient plutôt à caractère aussi initiation, mais n'étaient programmées qu'en basique. Voilà. Donc ici, cette fois, on a une machine avec surtout les possibilités couleurs, vu que je crois que beaucoup de personnes sont intéressées par les jeux tels que ceux que vous voyez derrière vous. Voilà. Et puis donc, on parlait tout à l'heure de disquettes. Alors, il faut bien préciser que toutes ces machines-là fonctionnent avec la petite cassette qu'on a vue là, mais il y a également des disquettes sur lesquelles vous pouvez avoir un programme comme celui qui passerait derrière nous en ce moment. Et puis, si vous voulez évidemment lire ce programme, il vous faudra le fameux disque drive que vous pouvez adapter sur pratiquement n'importe lequel de ces ordinateurs. Oui, mais attention. Alors, par contre, la gamme de prix... Alors là, ça va passer du simple au double. Simple au double, ça coûte aux alentours au moins 1 500 francs, disons, pour un lecteur de drive. Voilà, c'est ça. Donc, pour un disque drive, eh bien, ça va vous coûter pratiquement l'équivalent de votre ordinateur. Si vous n'avez pas les moyens, vous faites comme moi, vous mettez ça sur une cassette, ça marche tout aussi bien. Et puis, passons maintenant à une catégorie peut-être un petit peu plus chère, elle, puisqu'il s'agit maintenant de l'Apple II et de l'Atari. Je ferais peut-être une parenthèse pour dire que les modèles dont nous venons de parler, qui sont de Commodore ou de TRS, ont eux aussi des modèles plus chers. Tout à fait. Ici, on a pris les machines de base, je crois, de tous les... ces constructeurs-là. Alors, parlons peut-être maintenant de ces machines plus chères. Qu'est-ce qu'elles font ? Par rapport aux autres, je crois qu'elles se distinguent. Elles ont une caractéristique plus... une vocation plus professionnelle. Elles ont un clavier déjà nettement plus éteuffé, des possibilités d'affichage sur l'écran plus étendues, ce qui les destine naturellement plus à des applications déjà de gestion. mais les jeux, quand même, sont... Ils sont toujours importants, puisque ce qu'on voit derrière nous, là, en ce moment, c'est un jeu, lui, qui est destiné... enfin, qui est destiné à un Atari 800. Alors, vous parliez d'un petit détail, là, quand même, qui est important. C'était le fameux affichage sur l'écran. Vous parliez d'un affichage d'écran. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, affichage sur l'écran, c'est... On utilise l'écran à la place de papier pour que l'ordinateur nous réponde. C'est ça. Alors, si vous pouvez afficher que deux caractères, ben, ma foi, vous êtes très restreint sur le dialogue avec la machine. Les ordinateurs professionnels, eux, affichent peut-être une ligne de 80 caractères, alors que la plupart de ces machines se limitent, disons, entre 20 et 40 caractères. Voilà. Alors, ce que nous montrions tout à l'heure, à savoir, le Commodore ou le TRS ont des lignes de, grosso modo... 20 à 22 caractères. 20 à 22 caractères. Et par contre, alors, on tombe dans les Atari ou Apple à... 40 caractères. 40 caractères. Et même, on peut aller maintenant avec certaines cartes, avec certains bidouillages, on arrive à 80 caractères. Tout à fait. Pour le traitement de texte, par exemple, sur l'Apple 2. Alors, on a vu un petit peu tout ça. C'est très joli. On a vu, donc, qu'on pouvait s'acheter des machines très chères ou des machines pas chères. Mais quel est le critère de choix, en fait, pour quelqu'un qui s'intéresse à ça, mais enfin, qui a pas un goût précis pour une machine précise ? Comment est-ce qu'il peut se renseigner, en fait ? Bon, le choix, je crois que c'est très difficile à faire, parce que toutes ces machines, on vous a parlé de basiques, on vous a toujours parlé de jeux, vous en avez vu fonctionner toutes les machines. On en voit encore un Atari, d'ailleurs. Donc, c'est très difficile de choisir pour un néophyte qui n'y connaît rien. Alors, c'est pour ça, je crois qu'il faut... Pour choisir, il faut plutôt chercher auprès de connaissances, de groupements, qui vont vous permettre de vous prêter éventuellement des programmes, de vous indiquer lesquels sont valables et lesquels ne sont pas, de vous dépanner, de vous donner les tuyaux de base, parce qu'il y a quand même un certain nombre de tuyaux utiles. Oui. Donc, renseignez-vous auprès de clubs ou auprès de vos connaissances. Je crois qu'il y a pas seulement de personnes maintenant qui... Oui, je crois que ça commence à être quand même très répandu. Tout à fait. Je pense qu'il y a quelques milliers de micro-ordinateurs déjà à Genève. Aux États-Unis, j'ai lu une revue dernièrement dans laquelle ils en annonçaient 800 000 aux États-Unis. Donc, ça commence à devenir quelque chose de relativement répandu. Regardez autour de chez vous. Vous avez bien quelqu'un qui a une des machines qui sont là-dessus ou éventuellement peut-être d'autres, parce qu'on n'a pas cité tout le monde. Il y a Dai, il y a Goupi, il y a des tas d'autres marques. Sharp aussi. Sharp. Il existe des dizaines de marques. Bien. Alors, je crois que là, maintenant, on a fait un petit tour un petit peu de tout ce matériel. Vous avez amené quelque chose d'assez rigolo, là. Voilà. Une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté en plus. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je vais l'apprendre. Voilà. C'est l'Epson HX20. Ça vient de sortir, donc je crois que c'est un des premiers exemplaires qu'on trouve en Suisse. Ça lave plus blanc. Ça ne lave pas plus blanc, mais par contre, c'est une machine particulière. Elle est compacte dans le sens où on n'a pas besoin de... Elle fonctionne sur pile. On a un écran, une imprimante, tout ça dans un même boîtier, ce qui permet de l'utiliser pendant les loisirs. Oui, à l'école, sous la table. À l'école, sous la table, pour toutes les masques indiscrètes. Et je crois que c'est très important. En plus, le clavier, je crois, est particulièrement bien fait. On trouve d'ailleurs ici des caractères accentués allemands. Oui, c'est une chose assez rare. C'est assez rare, vu que la plupart des machines viennent des États-Unis, donc les Japonais... Et puis, il faut préciser aussi une chose, c'est qu'elle est prévue pour être ce qu'on appelle extensible. C'est-à-dire que, bon, effectivement, vous avez un écran qui affiche très peu de caractère, mais vous pouvez, à l'aide d'un câble, simplement, la brancher sur votre télévision à la maison et elle vous fera le même usage que l'offrait un Apple ou un Atari ou un TRS ou quelque autre machine que ce soit. Tout à fait. Je crois que c'est une machine déjà à caractère un peu plus professionnel. Oui. Ils ont annoncé de nombreuses extensions. Quoique le prix... On m'a annoncé quelque chose aux alentours de 1 500 francs, donc c'est une machine qui me paraît très intéressante pour l'initiation. Voilà. Alors, je crois qu'on va terminer cette petite rubrique avec une chose importante. C'est la sortie d'un film qui est un peu une révolution dans l'histoire du cinéma, puisqu'il a été fait par l'équipe Walt Disney et il a été conçu à l'aide d'ordinateurs, et uniquement à l'aide d'ordinateurs. Il faut préciser également que les sons qui ont été obtenus dans ce film, enfin la plupart des sons, ont été faits par un Apple II que nous avons ici ou un Atari 800 qui se trouve à ma gauche. Alors, vous voyez, c'est quand même intéressant, quand même, ces petites bêtes-là servent à beaucoup de choses. On va regarder Tronc maintenant et je vous signale qu'il sortira en Suisse le 15 décembre, si mes souvenirs sont bons. Sous-titrage Société Radio-Canada sur les answers dans le système. Hey, 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 c'est le big master control program everybody's been talking about. Stop. I'm warning you, I'm gonna have to put you on the game grid. Propelled into the digital world of the computer itself. Oh man, this isn't happening, it only thinks it's happening. Who's that guy? That's Tron. Trapped inside an electronic arena where love and escape do not compute. Journey across an electronic sea on cycles made of light. Oh, Minestron. Do you think there's no matter to lose your head? To be or not to be that is the question.